Comment on a conçu l'ensemble de l'arrivée, on va dire, d'un enfant à l'école ? C'est que quand il arrivera à l'école, soit il ira en classe avec son enseignant, donc il ira sur des apprentissages et un accueil réalisé par lui-même, et puis des enfants qui seront présents à l'école mais qui ne seront pas pris en charge par l'enseignant. Et donc en complémentarité avec l'éducation nationale, la Ville, on a pensé un accueil, qui soit sous le ludique, les apprentissages, mais non pas scolaires, mais plutôt par l'expérimentation, le jeu, la découverte. Et aussi on aidera les enfants à réaliser leurs devoirs, parce que tous ne seront pas à l'école, certains auront reçu la veille par ordinateur ou du téléenseignement des activités à réaliser. Donc en fait un enfant, très globalement, il accueille soit en classe avec son enseignant, ou sinon nous on le prend en charge pour l'aider à faire ses devoirs et après à s'initier à découvrir de nouvelles activités. Alors on peut en cibler déjà et en lister. On a potentiellement les musiciens et l'équipe Camino qui pourra intervenir sur de la découverte de l'orchestre, d'un instrument, mais de la musique. On a nos partenaires des centres sociaux, des MJC, qui ont déjà préparé des activités pour qu'on en charge les enfants. Et puis après on a des activités avec nos partenaires associatifs et nos clubs sur des sciences, de l'environnement, développement durable, les jardins dans les écoles. L'idée c'est qu'un enfant soit pris en charge et qu'il alterne entre de l'éducation avec l'enseignant, et puis ce qu'on appelle aussi l'éducation informelle ou non formelle avec les animateurs, avec une palette assez large de découvertes et d'activités.